Le diocèse de Kampancham, dans le nord du Cambodge, compte 2 millions d'habitants et seulement 4000 chrétiens. Cette année, l'évêque du diocèse, Mgr Anthony Samy, baptisera une soixantaine d'adultes. Petita, ce n'est pas une statistique spectaculaire pour les autres, mais pour moi c'est magique, parce que c'est une petite communauté, une petite diocèse, et puis ce chiffre, c'est très précieux pour moi. Par rapport à ça, je suis plein d'espoir, j'ai beaucoup d'espérance. Le nombre de catéchumènes, c'est-à-dire de personnes qui se préparent au baptême, est chaque année plus important dans le diocèse de Kampancham. Ces soins de nouveaux chrétiens sont vraiment des inspirations pour nous. Alors comme ça, aussi c'est une joie pour moi, pas simplement pour partager ma foi avec des nouveaux chrétiens, encore plus pour enrichir de leur richesse, pour devenir un petit peu mieux dans ma propre vie. Alors c'est aussi une joie de partage, joie d'enrichissement, qui me donne l'espoir aussi, par rapport au catéchumènes. Sous-titrage Société Radio-Canada De plus en plus de fidèles catholiques au Cambodge, c'est la réalité aujourd'hui. Par contre, peu nombreux sont les prêtres et les religieuses cambodgiennes. Maintenant, la priorité au Cambodge, c'est plutôt on cherche des chrétiens ici. Et puis on fait attention de ne pas être trop nombreux des étrangers, soit prêtres, soit sœurs religieuses. Quelquefois j'ai peur qu'avec notre présence, ça donne une impression comme si la communauté locale n'a pas une responsabilité personnelle dans leur vie quotidienne. Tout au contraire, il faut leur donner davantage de dignité, responsabilité et honneur de construire leur vie par eux-mêmes. Monseigneur Anthony Samy est indien. Il est pourtant prêtre des missions étrangères de Paris depuis 14 ans. Aujourd'hui, quelques Indiens et Vietnamiens sont effectivement prêtres des MEP et sont envoyés en mission dans plusieurs pays d'Asie. Des prêtres asiatiques, missionnaires à leur tour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?